... Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, le responsable du ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère d'évangélisation, n'est-ce pas, afin de pouvoir gagner des âmes à Christ. Voilà, je suis depuis un moment en pleine tournée européenne. Nous avons lancé un programme sur Paris, par la grâce de Dieu. Et après ça, il y a une suite au Nouveau d'Italie, le week-end passé. Nous sommes aujourd'hui à cette date, vous voulez, cette date aujourd'hui, du ventre et du 11 mai 2018. Et à Pernesie, l'étape de la Suisse est précédemment à Genève, n'est-ce pas, afin de prier pour la diaspora. Pourquoi ? Parce que, pour nous, ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être une assistance spirituelle. Parce que le problème de l'Afrique, c'est un problème spirituel. Et puis, après, être un problème, parce que c'est d'abord un problème spirituel, et puis un problème éducationnel. D'abord, nous allons traiter en tant qu'homme de Dieu ce problème-là. L'Afrique a besoin d'une délivrance. L'Afrique vit dans un esclavage, dans un esclavage infernal. Et ça, c'est pas bon. Et les Africains sont victimes de ça. Bien qu'ils soient dans la diaspora, ils sont victimes de ça. Cette méchanceté est derrière, la très puissance, ce qu'on appelle la sorcerie et tout ça. Nos bien-aimés ont besoin d'être délivrés. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, Dieu m'a mis à cœur de faire cette tournée européenne, afin de pouvoir aider. Je fais affaire à tous ceux qui sont de la Suisse. Ici en Sud, dans tous les villes de la Suisse, même ceux qui sont juste à côté, n'est-ce pas, de la Suisse, peuvent venir déjà assister à ce programme qui aura lieu aujourd'hui, tout à l'heure, n'est-ce pas. Et ça démarre en ça déjà à partir de 14h, comme dit c'est le flyer. Et ça prendra fin 0-1. Voilà, donc demain, samedi, 12h, encore le programme. Et dimanche, en qui, pareil, le programme, j'invite tout le monde, enfin, d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, nos origines peuvent nous influencer négativement. C'est ça, nos origines peuvent nous influencer négativement. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est sur un sol qu'on appelle européen, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir des percées. Nous sommes sur le sol européen, on a des rêves bizarres qu'on ne devait même pas avoir. On a l'impression qu'on se retrouve encore au village et tout ça, dans les rêves. On a l'impression qu'on ne peut suivre pas les bœufs, on ouvre fusil, on rêve. Et on a l'impression que l'argent qu'on gagne n'arrive pas à profiter, on n'arrive pas peut-être à se marier, on n'arrive pas à se stabiliser, on n'arrive pas à se réaliser. Et c'est pour ça qu'il faut se révolter et chercher à être délivré. Je dis le problème de nous les Africains, c'est un problème de délivrance. Sinon l'Afrique a tout. Et malheureusement, cette malédition, c'est un impact négatif. Si les Africains, même depuis la diaspora, ces personnes sont victimes de ça, c'est pour ça qu'ils ne ratent pas ce programme de taille, le Seigneur aura l'occasion de vous visiter. Non seulement en acceptant Christ comme sauveur au Seigneur personnel, il aura l'occasion de vous délivrer. Parce qu'il a dit, vous qui êtes chargé de fatiguer, bénéz à moi, je vous donnerai du profond. Voilà, il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour vous libérer les captifs. Donc le rendez-vous est pris, ne ratez pas le programme. Shalom que Dieu bénisse. Shalom que Dieu bénisse.